Salut à tous, on se retrouve pour le dixième tutoriel de la chaîne d'écran for chance et donc dans ce dixième tutoriel nous allons créer un bloc avec Metadata donc comme je n'avais parlé dans mon tout premier tutoriel sur les blocs les blocs ont tous un item bloc, tout cet item bloc nous allons avoir besoin pour Metadata quoi d'autre à dire sur Metadata ? les blocs avec Metadata peuvent avoir jusqu'à 16 Metadata au total donc de 0 à 15, donc 0 et 15 étant inclus il existera d'autres méthodes nous allons voir plus tard pour avoir plus d'état d'attard mais là nous allons simplement voir la méthode avec les les six blocs donc donc jusqu'à 15 état d'attard, donc 16 avec le 0 euh donc on va euh alors si j'ai deux choix, soit je vais modifier le bloc bon j'ai plutôt faire un nouveau bloc en plus bien sûr pour pouvoir suivre ce tutoriel il faut avoir un volume de base donc la classe espèce a donc suivez les tutoriels précédents vous devez maîtriser les blocs et les items vu qu'on aura besoin de l'item bloc donc c'est parti on va déclarer un bloc en plus donc à la suite de nos deux blocs déjà déclarés donc c'est deux blocs où vous avez fait le tutoriel sur les blocs basiques euh... et je vais donc l'appeler bloc Metadata ensuite dans la fonction Préunit on initialise le bloc donc à la suite des autres blocs voilà voilà égal new bloc tutoriel Metadata donc ça va être une nouvelle classe que je vais créer ensuite dans le constructeur je vais rien mettre puisque je vais mettre le tas directement dans le nom de la classe .set bloc name Metadata tuto euh... pas besoin de mettre la texture du bloc et ensuite on va directement mettre euh... la table créative voilà tiens je vais rendre compte que j'avais même pas montré euh... dans le tutoriel sur les blocs basiques j'avais même pas montré le... pour mettre un dernier etc... donc on va faire ça en même temps de toute façon je vais bientôt sortir euh... un tutoriel là le prochain tutoriel ça va être euh... mise à jour d'un mode 1.6 en 1.7 donc ça va être un tutoriel très très long et ensuite on va euh... tiens j'ai une nouveau oublié d'enlever ici deux mois euh... ensuite une fois qu'on aurait fait le tutoriel sur euh... sur euh... qu'est-ce que je disais... le tutoriel de mise à jour on va faire un petit tutoriel de customisation des blocs voilà donc on va créer la classe d'actualisateur en super classe on met simplement bloc peut-être .micro.bloc finish là on ajoute un constructeur voilà donc matérial .rock voilà on va pas s'embêter et donc je disais euh... avant de parler de customisation des blocs euh... ouais j'avais pas montré ça bon je le montre tout de suite parce que je pense que c'est quand même un peu essentiel customisation des blocs on va aller plutôt dans les effets euh... assez compliqué enfin pas forcément compliqué mais un truc un peu poussé quoi euh... le 7 arnès c'est pas vraiment quelque chose de poussé donc c'est juste une fonction là bon on va mettre la même chose que... faire la même chose que la stone voilà 7 arnès et 7 résistance donc 7 arnès c'est pour la résistance euh... pour euh... enfin euh... lorsqu'on tape à la main et le 7 résistance c'est pour la résistance au TNT voilà donc là je l'ai rajouté je peux aussi le rajouter euh... euh... au système basique enfin euh... pas au système basique au bloc basique voilà donc là l'ordre n'a pas d'importance hein ici je l'ai mis directement après là je l'ai mis après cette bloc name ça change absolument rien voilà donc pas de 7 blocs texture name parce que texture va être définie autrement puisque notre bloc aura plusieurs textures plusieurs textures justement parce qu'il faudra euh... une texture pour euh... euh... pour chaque euh... bloc sachez que les blocs comme etadata donc il y a un seul bloc déclaré et euh... après les blocs... les autres blocs sont à l'intérieur donc ça si vous déclarez ça euh... et donc une seule et même classe alors donc dans la classe de bloc il va y avoir un certain nombre de fonctions à remettre donc vu que je connais pas les noms exacts à la direction voir ici alors il va y avoir la fonction damage drophead ce qu'il faut savoir c'est que par défaut euh... lorsqu'on casse un bloc il va toujours drop le... metadata 0 donc là si on met pas cette fonction donc int metadata retourne metadata voilà comme ça maintenant si je casse un bloc de metadata 15 il va dropper metadata 15 enfin comme avant où il droppait juste le metadata euh... dans tous les cas il droppait metadata 0 ça c'est une fonction important à mettre ensuite euh... il va falloir afficher tous les blocs euh... donc c'est la fonction get subblock voilà alors ici c'est juste item item ah sinon aussi on peut utiliser les réfectures enfin là y'aura pas besoin donc la créative tab ou alors juste tab c'est plus court là petite astuce les réfractures donc c'est alt shift gauche r donc là liste entrée vous voyez ça m'a renommé avec le nom en dessous donc là ça cette fonction va rajouter à la liste des subblocs euh... l'item stack de metadata 0 si on fait ça ça rajoute metadata 1 ensuite metadata 2 donc si c'est la quantité euh... dans les créatives créatives il y en a que 1 mais si vous vous amusez à mettre par exemple 4 il y en a 4 qui vont s'afficher voilà donc là ça va faire qu'il y aura metadata 0 le metadata 1 et le metadata 2 euh... mais on va... on va pas laisser ça vous allez voir juste après ce que je vais faire j'aimerais juste d'abord regrouper toutes les... toutes les fonctions euh... la fonction geticone donc c'est celle-ci alors donc par défaut la fonction geticone euh... int side int metadata euh... retourne l'icône par défaut du bloc donc ça c'est l'icône qui enregistre tout actuellement dans cette classe qui l'enregistré ici voilà avec... oula... je l'ai mis en plein écran c'est d'ailleurs ça voilà ce sera plus pratique donc la texture de l'icône qui... enfin par défaut il enregistre l'icône avec le getTextureName donc cette fonction va retourner le textureName et donc ce textureName on le définissait avant avec la fonction .setBlockTextureName voilà donc comme dit vu que là on va avoir besoin de plusieurs textures ça sert à rien de mettre un setBlockTextureName et euh... plutôt que faire à chaque fois public à icône icône1, icône2 euh... voilà voilà et enregistrer chacun des icônes euh... d'ailleurs l'enregistrement des icônes il nous le faut c'est là donc là réfracteur alt shift gauche r icône registre plutôt que d'enregistrer chaque icône donc mon icône 1 vous n'êtes pas obligé que six points dans ce cas là il sert pas toujours en fait le six points sert à dire que c'est bien l'icône ici c'est par exemple si ici j'avais un paramètre qui s'appelait icône 1 c'est peut-être confondre les deux mais là on pourrait pas le mettre ça fonctionnerait aussi moi je le mets quand même voilà donc plutôt que d'enregistrer chacun des icônes comme ça à chaque fois donc là ça va faire vraiment beaucoup de code après enfin bon là j'enregistre tous avec le même texture ça sert à rien mais on va changer ça après alors plutôt que faire ça et du coup devoir faire ici si le métadata est égal à 0 ça fait ça si le métadata 1 et 1 ça fait ça si le métadata et 2 ça fait ça il ya beaucoup plus simple on va faire un tableau d'icônes donc public icône crochet icône array ou icône buffer comme vous voulez donc il faut il faut apporter net.minecraft.utile.icône d'ailleurs on peut voir dans les autres classes souvent un arroba et side only arroba au dessus il sert pas en fait ce soir c'est que dans les classes vanilla de minecraft les side only sont générés automatiquement par le script d'fml qui va comparer ce savoir c'est que là tous les side only ici ici et ici on n'est pas obligé de les mettre ça fait du du code en plus pour rien par contre si on aurait besoin par exemple si je fais minecraft point guette minecraft donc comme là ça va être une méthode qui en soit seulement si je fais quelque chose avec minecraft ici par exemple point theplayer.capabilities.iscreative.hot c'est quelqu'un qui va demander comment faire que la texture s'adapte en fonction si j'aurai en créatif ou pas par exemple si ici j'appelle la méthode fait si j'appelle une méthode client il faudra le arroba side only mais si vous ne l'appelez pas pas besoin de le mettre en fait le plus simple c'est tout simplement de ne pas le mettre de lancer le serveur et si vous avez un no class devphone net slash micraft slash client sache quelque chose vous regardez d'où il vient et puis vous rajoutez arroba side only comme ça ça vous évite d'avoir des arroba side only inutiles donc voilà donc je disais avant ce qu'on va plutôt faire c'est un icône à oreille donc il faut lui déclarer à lui donner une taille donc new icône entre crochet et sa taille donc là ça va dépendre de combien de métadatas vous voulez si vous voulez un seul métadata donc l'icône 0 et 1 il faut faire new à icône 2 donc pour deux métadatas là vous mettez autant de métadatas que vous voulez en fait le plus simple c'est je vous proposer un code qui va automatiquement s'adapter à une ligne de code simplement vous on va déclarer ici le public statique string texture ou non on va plutôt mettre subnames ou sub bloc voilà ce bloc égale new string entre crochet et donc là plutôt que mettre la taille du tableau on va mettre directement le contenu du tableau tac tac donc ce que je vais faire c'est donc bon dans ce tutoriel si je m'amuse à à mettre là il manque le crochet c'est pour ça qu'il râle hop là voilà à savoir que vous pouvez aussi le mettre ici après c'est une question de sa taxe le java permet les deux donc pour ce tutoriel je vais pas créer dix mille métadatas parce que en fait ce que je pense faire c'est que les métadatas je vais les compléter au fur et à mesure au fur et à mesure des tutoriels c'est à dire le jour où il faudra quelque chose en plus j'en rajoutera à chaque fois plutôt que créer des millions de nouveaux blocs donc là je vais simplement en faire quatre pour pour l'exemple que vous pouvez monter jusqu'à 16 donc ici je vais mettre leurs noms donc des noms bloc 1 bloc 2 bloc 3 et bloc 4 ici l'icône à ray on va le mettre à la taille du string sub bloc donc sub bloc.lens ici on va faire exactement la même chose comme dit là on va avoir des millions de pour ce plutôt que mettre quatre fois non c'est ici plutôt que mettre quatre fois le dis point ad donc là il faudrait faire encore ça 3 puisque j'ai quatre métadatas donc 1 2 3 4 20 1 2 3 plus exactement on va faire beaucoup plus simple on va faire une petite boucle fort fort int i égal 0 donc pour i commençant à 0 i étant inférieur à ce bloc.lens point virgule on ingrémente de i de 1 à chaque fois et voilà et à intérieur on fait ça on remplace 0 par i voilà tout simplement donc ce qu'il va faire c'est que quand il va lire la fonction get sub bloc il va faire le nombre i égale 0 list.add item 1 0 nombre i est égal à 1 puisqu'il va l'incrémenter de 1 le temps que ça sera inférieur à la valeur ici donc il va faire ensuite pour 2 pour et pour 3 pour 0 pour 1 pour 2 et pour 3 à savoir que là donc le sub bloc.lens ça va ça va me donner 4 comme la liste c'est 4 et donc il va s'arrêter à 3 puisque 3 est inférieur à 4 j'ai mis inférieur et non inférieur ou égal c'est bien inférieur qu'il faut mettre inférieur ou égal ça sera pas bon puisqu'il faut pas oublier que ça commence à 0 or ce bloc.lens ne retourne la taille totale en incluant 0 donc là ça va bien donner 4 et pas 3 voilà donc ça c'est pour les sub blocs maintenant ce qu'on va devoir faire c'est enregistrer notre icône tiens l'enregistrement d'icônes d'ailleurs je vais juste le mettre avant le get icône mettre un petit peu plus haut voilà ici donc on va faire this point icône array égal iicon register point register icon et donc là mode tutor réel point mode id plus double point euh métadata tirer du bas plus c'est bloc ou alors on pourra mettre tout simplement je vais mettre métadata tirer du bas simplement mettre plus double point c'est bloc entre crochets euh ah oui là c'est la même chose euh ça risque pas de marcher comme ça entre crochets i donc icône array à côté i i et bien sûr il faut exactement la même boucle fort voilà à c'est pas qu'on pourquoi il me demande de casse ta icône ici ah bah oui ok là c'est moi qui fais le boulet c'est pas registre c'est pas public icône c'est public à icône voilà ça marche déjà mieux comme ça donc maintenant donc là ça va être exactement le principe que pour le guide subblock on va avoir en partant de 0 jusqu'à la fin de la taille de notre tableau il va enregistrer chaque icône avec le nom qu'on a ici donc mode tutoriel point mode idée donc ça me retourne au mode idée qui est ici donc mode tutoriel double point et ensuite le nom du subblock donc là bloc 1, bloc 2, bloc 3 et bloc 4 alors j'ai tout de suite m'occuper de ces textures ce que je vais faire je me propose vite fait alors que je suis de retour dans mon dossier forgegrad avec dans mon presse papier les anciens de textures que j'avais déjà fait pour du temps point 6 des textures fait à l'arrache aussi donc dans le dossier dans le dossier src main ressources asset mode tutoriel dans le dossier texture puis bloc on va rajouter nos textures donc à chaque fois bloc 1, bloc 2, bloc 3 et bloc 4 voilà donc ça c'est bon maintenant il est que nos icônes sont enregistrées mais on les a pas ici donc on va simplement faire retourne this.icone array entre crochets metadata vous voyez que du coup les tableaux et euh les boucles forts simplifient énormément le code sans les boucles forts et les tableaux il aurait fallu ici déclarer 16 icônes différents ici déclarer 16 enfin non il ne serait pas essentiel de mettre des strings et du coup là il aurait fallu faire 16 this.icone et égale ici il aurait fallu faire 16 fois le list.add avec à chaque fois un nombre différent et ici il aurait fallu faire un switch ou à chaque fois des conditions if metadata égale et égale 0 machin 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 les tableaux simplifient vraiment le code quoi et surtout l'avantage là c'est que le code s'adapte vraiment euh à votre tableau c'est à dire que maintenant si j'enlève le bloc 4 et ben c'est bon il n'y aura plus que 3 blocs si je remets il y aura un nouveau 4 blocs si j'ajoute un cinquième il sera ajouté en fait ce que je vais faire c'est que je vais même euh enlever le bloc 3 pour l'instant enfin le bloc 4 et je vais vous montrer après je vais le remettre bon bien sûr la texture elle va pas apparaître pas mal à l'argile donc si vous ajoutez un nouveau bloc il faut bien sûr rajouter la texture euh une dernière chose c'est ici un petit problème avec la fonction getIcon il se trouve que on retourne directement euh sur l'icône array et euh malheureusement il peut y avoir des petits problèmes avec ça alors je m'explique ici donc la boucle fort commence à 0 et finit à la longueur du tableau donc de toute façon il risque pas avoir de problème d'ailleurs on aurait pu aussi remplacer euh par ikon array powerlens mais c'est pas grave de toute façon les deux font la même taille donc il y aura jamais de problème par contre imaginons que en jeu le joueur s'amuse pour une raison rigue ou pas ce qu'il se plante à giver un item euh euh de metadata moins 1 ou de metadata euh euh 4 par exemple sachant que là je n'ai pas de metadata 4 ni de metadata 3 d'ailleurs puisque c'est 0 1 2 et ben il va y avoir un out of bone exception je avec euh enfin il va y avoir un out of bone exception au niveau du get icon j'allais dire je vous montre ça maintenant mais en fait pour l'instant ça peut pas encore fonctionner parce que il faut euh il faut le 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 l'item bloc donc pour éviter d'avoir un out of bone exception on va faire simplement si le metadata est supérieur ou égal à 0 et que le metadata est inférieur donc et il va y avoir un out of bone et il va y avoir un out of bone alors ça retourne ici euh je réfléchis juste donc supérieur égal à 0 donc s'il sera 0 il sera intérieur et blush.lens donc là il fait 4 s'il give le metadata 3 euh non là la taille c'est 3 s'il demande le metadata 3 ça sera pas ouais donc c'est bien ça et sinon ça retourne icone array entre le crochet 0 comme ça s'il give un metadata qui n'existe pas soit parce qu'il est trop grand soit parce qu'il est négatif ça va prendre la texture du bloc par défaut enfin du bloc de metadata 0 voilà euh je crois ne rien avoir oublié pour la classe du bloc oui c'est bon alors ensuite classe principale donc notre bloc n'est pour l'instant pas enregistré donc on va l'enregistrer game registry point game registry il risque pas de trouver le registre le bloc donc l'objet du bloc bloc metadata tuto et ensuite euh le nom donc bloc tiraduba tuto tiraduba metadata et voilà et voilà si vous vous souvenez bien de ce que j'ai dit au début du littoral nous allons avoir besoin d'un item block custom donc pour utiliser l'item block custom ça va se jouer dans le game registry pour enregistreur block entre le metadata enfin entre l'objet du bloc et le nom dans le game data vous rajoutez item block metadata tutoriel donc je reprends tout simplement le nom qu'il y a ici en rajoutant item devant point classe virgule on enregistre donc pour l'instant on a du rouge ici donc create class et en super classe il faut mettre item block voilà donc on peut même mettre item block michetata euh je suis pas sûr attendez deux secondes je vérifie ça non juste item block de toute façon on va globalement remettre les mêmes fonctions qui se trouvent dans item block michetata donc c'est juste item block donc là block parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que ici donc là maintenant vous avez plus d'erreur lorsqu'il enregistre le block il va prendre automatiquement dans le constructeur euh enfin il va automatiquement créer le il va automatiquement prendre le constructeur ici avec block et comme vous avez vu ici euh bloc michetata avait besoin de de bloc et du coup ça aurait créé un crash apparemment je vous pose quand même une question parce que euh je trouve ça un peu bizarre euh à quoi correspond ici il y a euh euh 6.7 max damage 0 donc c'est euh euh important puisque notre item n'est pas censé avoir de d'image comme j'avais expliqué sur twitter avec les outils et euh les armures pour euh le système de dégâts minecraft utilise euh le meta data donc forcément si votre item euh a plusieurs euh damages ça va faire beaucoup de dégâts ok ensuite il faut aussi signaler qu'il y a des subtypes donc avec this point as type la fonction la fonction geticonform d'image donc là c'est pour euh pour la texture ça c'est le meta data alors du coup là le problème c'est qu'on a besoin du fil qui correspond au bloc c'est pas grave parce qu'on l'a dans le le constructeur donc super bloc et on peut voir que this point fil est égal à ça donc on va remplacer par ça voilà ensuite la fonction getmetadata alors ça c'est pour le placement en fait par défaut euh l'item va toujours placer le bloc metadata 0 donc là il faut bien mettre le euh qui pose le bloc avec le bon metadata et pas le metadata 0 donc comme ceci voilà et ensuite la fonction getunlocalizedName donc ça c'est pour le nom le nom localisé du bloc enfin vous allez voir que notre bloc euh on l'a défini un nom localisé ici là là le problème c'est que euh il va pas s'adapter en fonction du metadata donc là il faudra utiliser le getunlocalizedName dans euh l'item bloc qui a lui entre en paramètre euh l'item stack donc stack qui va lui permettre de euh d'adapter le nom localisé en fonction du en fonction du metadata donc le is a ça correspond donc au metadata j'aurais pu utiliser réfractor c'est ça et plus vite voilà pouf et donc là c'est pareil c'est comme j'avais dis euh dans euh pour euh la fonction geticone ici Donc ici on a fait que si metadata est inclus dans le metadata valide, ça retourne ça, sinon ça remet 0 Là c'est exactement le même principe, enfin c'est le principe inverse en fait Si metadata est inférieur à 0 ou qu'il est supérieur ou égal à la taille de la liste, dans ce cas metadata est égal à 0 Et on retourne là Le fil de tiens, 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 c'est censé correspondre à la liste Donc on va remplacer par bloc.tutorial.metadata.la liste, donc ce bloc.lens, exactement la même chose en dessous Hop, et voilà, tout est bon Donc, le super.getenlakeazetname va retourner Tile.le nom qu'on a mis là, donc metadata.tuto Ensuite un point Et ensuite les noms que nous avons ici Donc bloc 1, bloc 2, bloc 3 Ok, super pour getenlakeazetname On peut bien voir que ça retourne This.field Le fil qui correspond à notre bloc Donc ça va bien Retourner là-dessus Enfin, tile.plus le nom qu'on a ici Puisque la fonction Getenlakeazetname va retourner Tile.plus le nom localisé Voilà Donc, on s'occupe du nom non localisé On retourne ici Retour dans Asset Non, AssetModTutorial DossierLang En-BES Et donc on va définir tous les noms Donc tile.le nom que nous avons ici Point Donc ce point là C'est celui qui est là Et ensuite SubBlock entre crochetMetadata Donc là c'est à chaque fois Bloc 1 Point name Égal Et le nom voulu Donc on va simplement l'appeler Bloc Metadata 1 Moi je ne vais pas m'embêter Puisque bon Ça reste juste un mode de tuto Donc je vais faire pareil Pour le 2 Pour le 3 Et pour le 4 Enfin le 4 qui n'existe pas encore Je l'ai dit avant Que je vais le remettre plus tard Pour bien vous montrer Que avec le code qui est là Ça s'adapte automatiquement Avec la taille de la liste Voilà Donc bloc metadata 1, 2, 3, 4 Et pareil pour le fichier FR Donc je bloque 1, 2, 3, 4, 1 Là en fait pareil Ça serait plutôt Je l'avais dit Niveau fichier de langue Je m'étais un peu loupé Donc c'était En anglais correct Ça serait plutôt TutorialBlock TutorialBlock2 Donc là je vais éviter De refaire la même Erreur Donc ça serait plutôt MetadataBlock Ou BlockWitchMetadata Je ne sais pas Après il faudrait que je lui demande Lui s'il connait mieux D'anglais que moi Voilà Et donc maintenant Tout devrait fonctionner 16 FPS quand même Il y a du progrès 24 C'est rare d'avoir autant FPS tout en tournant Bon J'en ai de ça à vous Voilà donc Dans l'ataBlock Voilà MetadataBlock1 MetadataBlock2 Et MetadataBlock3 Mes blocs sont bien fonctionnels Lorsque j'ai pause Ça pose à chaque fois Le bon bloc Donc si jamais Ça pose le mauvais bloc C'est que vous avez Oublié la fonction La fonction La fonction GetData Ensuite je vais juste Me prendre Une pioche en diamant Vérifier Que le drop est bon Pour chacun des blocs Voilà Donc ça drop bien Le rouge Hop Donc pareil Là les drops sont ok Et maintenant J'avais dit Que j'avais montré Que La liste S'adapte bien Enfin Que tout S'adapte bien En fonction de la liste Donc là Si je rajoute Bloc4 Mon quatrième bloc Sera enregistré Et comme J'avais déjà préparé A l'avance La texture Comme ma texture Pour le bloc 4 Est déjà présente Et que j'ai réglé Les noms Tout devrait être bon Donc si maintenant Je vais rajouter Un cinquième bloc Je fais pareil Le bloc 5 Dans le nom Enfin dans le fichier Deux langues Je rajoute Le nom Non localisé Égal Le nom localisé Et Dans le fichier texture Je rajoute la texture Donc là Normalement Il me suffit juste De mettre en game mode 1 Et Dans la liste Des blocs Voilà Mon Bloc Metadata Enfin mon Metadata Bloc 4 Apparaît Également Et donc Devrait Fonctionner De la même façon Voilà Voilà Tout est bon Voilà Donc C'est la fin De ce Dixième tutoriel Vous êtes désormais Capable de créer Des blocs Avec Et 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 Je vous dis Donc A la prochaine Donc Dans le prochain Tutoriel Nous allons Modifier Enfin Customiser Nos blocs Puisque là Ils restent Assez basiques Et Donc Justement Dans le Dixième Tutoriel Nous allons Voir Comment Customiser Les blocs Pour un bloc Basique Et Également Avec Et 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 A la prochaine